Bonjour à tous, comme il y a un petit problème de caméra, nous allons faire cette vidéo carte histoire en podcast, ça nous permettra de nous orienter uniquement sur les informations, et on va reprendre le chapitre 5 sur la mise en oeuvre du projet républicain de 1870 à 1914, avec notamment la troisième et dernière grande partie, la république des radicaux, à l'épreuve des enjeux du XXe siècle, c'est-à-dire de 1892 à 1914. Nous avions vu la première sous-partie, nous avions vu deux points, trois événements, je le rappelle, qui mettaient à l'épreuve la troisième république, la première c'était la poussée anarchiste, la deuxième l'affaire Dreyfus, et on va attaquer cette fois-ci le troisième point, c'est la loi de 1905, sur la laïcité. Alors pour les étudier, on va d'abord aborder deux documents, donc le document 2 et 3, pages 174-175. Alors le premier est un texte, donc je vous laisse lire ce texte, et ensuite je vous montre le tableau, et je vous laisse un temps pour regarder le tableau, qui est le document 3, pages 175. Bien, comme vous l'avez pu le voir, ce texte important sur la laïcité montre bien une séparation des Églises et de l'État. D'ailleurs vous pouvez le noter tout de suite, que Émile Combes, qui est le chef du gouvernement entre 1902 et 1905, relance une politique, et là vous pouvez le mettre en rouge, anticléricale. Alors, anticléricale, vous pouvez noter que c'est tout simplement qui s'oppose à l'influence du clergé sur la société. Je le rappelle qu'avant la Troisième République, il y a une importance de la religion en France, notamment dans les campagnes. Le but de la Troisième République, c'est de reprendre la main sur la religion, sur toutes les forces en réalité qui sont autres que la République, pour ancrer davantage le système républicain, et la pensée, la symbolique républicaine, pour que finalement la République s'ancre davantage à l'intérieur, si je pourrais résumer, des cœurs de chaque Français et Française de cette époque. Et donc vous pouvez noter que cette loi aboutit, ou plutôt cette politique, aboutit en décembre 1905 au vote de la loi dite, et là vous pouvez le mettre entre guillemets, de séparation des Églises et de l'État. Et sans transition, toujours, vous pouvez noter qu'une partie des catholiques considèrent ce texte comme un acte de persécution, parce qu'il faut bien voir que, comme on l'a pu le voir, déjà ce qui perdait de vue, ce que perdait de vue un petit peu l'Église, et notamment les catholiques, c'était bien la transmission du savoir, parce qu'on avait des profs, cette fois-ci les professeurs de la Troisième République qui étaient formés dans des écoles normales, la religion n'avait plus de voix au chapitre dans les établissements publics, donc il y a vraiment cette notion, cette idée un peu d'être persécuté par la République. Et vous pouvez noter que sa mise en œuvre, donc cette politique, se heurte dans certaines campagnes de forte résistance. Et pour essayer de calmer un peu le jeu, vous avez un personnage qui est vraiment central, d'où le fait qu'on revienne sur lui, mais aussi parce qu'il a eu une place très importante dans la constitution de la réflexion européenne, c'est son rapporteur, vous pouvez noter que son rapporteur, cette loi, Aristide Briand, défend pourtant une loi de clarification et d'apaisement. Son but, ce n'est pas de, il le dit, ce n'est pas de persécuter une religion, notamment les catholiques, mais c'est surtout en fait de rendre indépendant, d'essayer de constituer des personnes qui ont un libre arbitre, une véritable réflexion, et qui ne sont plus contrôlées presque de manière inconsciente par certaines réflexions, notamment religieuses. Et donc, vous pouvez noter que la qualité du débat à la Chambre, des députés au Sénat, participe à consolider le régime. Parce qu'il faut bien voir que, bon, on ne l'a pas abordé ensemble, mais vous avez des discussions, un débat à la Chambre des députés, qui est vraiment, bon, parfois houleux, mais qui est très bien construit, très argumenté, très développé, ce n'est pas la foire d'empoigne, on a une vraie réflexion autour de cette séparation entre l'Église, les Églises et l'État, et ça permet toujours de renforcer ce que cherche à faire, à construire le type de société que cherche à construire la République. Et donc, on en vient à la deuxième sous-partie, le B, la consolidation intérieure de la République. Et là, forcément, il y a deux éléments. Vous pouvez noter que la consolidation intérieure passe par deux éléments. La première, c'est l'intégration des campagnes. Forcément, vous pouvez noter que les populations des campagnes se rallient progressivement au régime. Elles ont d'ailleurs accès, elles ont d'ailleurs, ces personnes, accès à l'information, grâce au courrier postal et à la presse, et voyagent plus facilement grâce au chemin de fer. Ce qui permet, là aussi, de découvrir autre chose que la vie dans la campagne. Vous avez certaines personnes qui voyagent, notamment dans la ville, qui se gorgent d'informations à l'intérieur de la ville, et qui, finalement, ont une réflexion qui est beaucoup plus ouverte, qui leur permet d'avoir des comparaisons, en fait, tout bonnement, qu'ils ne pouvaient pas avoir dans un territoire enclavé, comme leur campagne. Et donc, finalement, ce que vous pouvez noter, c'est que la paysannerie est ainsi mieux intégrée à la nation. C'est-à-dire qu'il faut voir que la France, pendant très longtemps, quand on vivait dans sa campagne, on mourait aussi dans sa campagne, dans son petit village, et donc le fait qu'on ait le chemin de fer, qu'on ait donc un temps pour se déplacer qui est beaucoup plus rapide, qu'on ait des informations plus facilement, d'un peu partout en France, ça forge une autre vision de la France, beaucoup plus prégnante, beaucoup plus proche, et donc la personne qui vit dans son village, elle n'a pas l'impression d'être entourée d'un petit camp retranché romain, mais qu'elle fait partie d'un ensemble, qui est la nation française, et qu'elle commence à comprendre un peu mieux. Et donc, vous pouvez noter que les valeurs de la République sont de plus en plus partagées, le député et le maire s'imposent comme des nouvelles figures locales. Et vraiment, il y a cette notion, le maire prend une place très importante, notamment, comme on l'avait pu le voir auparavant, parce que chaque commune, que ce soit des communes urbaines ou rurales, doit avoir sa mairie, et donc ce relais entre la République et le territoire passe notamment par le maire, ou le député. Et alors, il y a un deuxième point, cette fois-ci, c'est l'intégration du mouvement ouvrier. Alors, pour le comprendre, je vous laisse regarder une vidéo de la petite histoire du SFIO, donc, entre individus et collectifs, donc, faite par individus et collectifs, en 2018, et qui retrace un peu, donc, l'histoire de ce parti politique qu'est le SFIO. Donc, je vous laisse regarder, et ensuite, je reviens vers vous. Alors, le SFIO, en 1912, en effet, elle s'est constituée depuis peu de temps. Le SFIO, c'est un sigle qui signifie « Section française de l'internationale ouvrière ». Tout le monde ne le sait pas forcément. Donc, c'est le Parti socialiste qui se donne ce deuxième nom pour affirmer sa dimension internationale, puisque c'est vrai que c'est sous la pression de la seconde internationale que les socialistes français se sont unifiés en constituant la SFIO. Ce parti SFIO, il résulte de la fusion de plusieurs organisations, en 1905, des organisations qui, en fait, relevaient de deux courants fondamentaux qui s'affrontaient depuis un quart de siècle, le courant réformiste et le courant révolutionnaire. Alors, les réformistes et les révolutionnaires, ils partagent le même objectif qui est la réalisation du socialisme par la collectivisation des moyens de production. Mais ils divergent sur la manière. Les réformistes pensent qu'on doit réaliser le socialisme graduellement par des réformes, éventuellement en s'alliant avec les partis bourgeois démocratiques les plus avancés, les plus ouverts à l'idée de réformer. et cela dans la légalité, dans le respect de la légalité. Les révolutionnaires, eux, ils misent sur une rupture révolutionnaire et sur la conquête totale du pouvoir parce qu'ils n'ont aucune confiance dans la bourgeoisie. Alors, lors de la fusion de 1905, les plus nombreux, c'était les révolutionnaires. Et c'est ce qui explique que le parti qui se fonde alors soit un parti révolutionnaire. C'est un parti qui prend la doctrine marxiste pour base. Il s'affirme comme un parti de lutte de classe et de révolution. et il refuse de s'allier avec le parti bourgeois, pour parler comme lui, qui est le plus à gauche, le seul avec lequel il aurait pu s'allier, le parti radical. Donc un parti à l'identité révolutionnaire affirmé. Mais il faut bien voir qu'il y a tout de même un décalage entre la théorie révolutionnaire et la pratique. Dans la pratique, l'identité de la SFIO est bien plus incertaine. Dans la pratique, la SFIO, elle se présente, elle se comporte comme un parti républicain et réformiste. Elle essaye de réaliser au Parlement, d'obtenir au Parlement des réformes sociales pour améliorer le sort de la classe ouvrière sans tarder, sans attendre que la révolution soit possible. Et elle n'hésite pas à s'allier avec les radicaux au moment des élections, notamment pour des désistements, parce que c'est son intérêt. Donc un parti à l'identité finalement assez incertaine. Alors ces ambiguïtés se traduisent par la cohabitation au sein de la SFIO de multiples courants. La SFIO est un parti de courants. Il y a des courants qui insistent sur l'un ou l'autre aspect de son identité. Donc c'est ainsi qu'au moment où Ziromsky entre dans la SFIO, on a sur la droite un courant essentiellement réformiste qui est dirigé par Albert Thomas. On a à l'aile gauche un courant de stricte orthodoxie marxiste. C'est celui que dirige Jules Gued, qui prolonge un peu à l'intérieur de la SFIO, l'ancien parti ouvrier français. Et puis on a deux tendances à l'extrême gauche. Une tendance conduite par Hubert Lagardel, qui est inspirée par le syndicalisme révolutionnaire, et une tendance dite insurrectionnaliste, conduite par Gustave Hervé. Alors heureusement pour elle, la SFIO dispose d'un chef de file avec Jean Jaurès, qui est capable de maintenir et même d'approfondir son unité. Jaurès est un philosophe qui est admiré par beaucoup pour sa culture et sa grande éloquence. Il dispose d'une aura, d'un rayonnement qui s'étend au-delà du parti et qui est relayé par le quotidien l'humanité, le quotidien que Jaurès a fondé en 1904, donc un peu avant la fondation de la SFIO, et qui est devenu l'organe du parti socialiste, dont Jaurès est resté le directeur politique. Jaurès est parvenu à opérer une synthèse entre le réformisme et les idées révolutionnaires, une synthèse qui fait à peu près consensus, désormais, en 1912, à peu près consensus entre les socialistes, une synthèse qui lie l'objectif lointain de la révolution à l'objectif à court terme des réformes sociales. Donc, deux objectifs qui, dit Jaurès, ne sont pas contradictoires, mais sont simplement à échelonner dans le temps. Cette orientation permet à la SFIO de se développer rapidement. Donc, je rappelle les chiffres qui a eu cette expansion de 1906 jusqu'à l'été 1914. Ses adhérents passent de 44 000 à 90 000, ses électeurs de 900 000 à 1 400 000, et ses députés d'une cinquantaine à une centaine. Donc, la SFIO est vraiment devenue une force de premier plan en 1914. Une force qui séduit une large fraction des couches populaires, principalement la classe ouvrière, mais aussi la petite paysannerie de certaines régions, et une partie des classes moyennes salariées, notamment les employés, les petits fonctionnaires. Bien, donc, comme vous avez pu le voir, et vous pouvez tout de suite le noter, qu'en 1905, comme quoi il se passe pas mal de choses en 1905, eh bien, l'unification du mouvement socialiste au sein de la SFIO se fait, et vous pouvez le mettre en rouge, SFIO, se fait sur le principe de la lutte des classes. Alors, la SFIO, c'est la section française de l'internationale ouvrière, et vous pouvez noter comme définition que c'est le parti politique qui est né en 1905 du rassemblement de plusieurs députés socialistes. Et ce qui renforce un petit peu cette intégration du mouvement ouvrier, c'est notamment, et là, vous pouvez le noter en dehors de la définition, la charte d'Amiens de 1906 qui ancre la CGT dans le camp révolutionnaire. Et donc, pour CGT, vous pouvez le mettre en rouge, et la CGT, donc c'est la Confédération Générale du Travail, qui est fondée en 1895 et qui unit des syndicalistes de plusieurs branches d'activité. Et puis, il y a un personnage qui est vraiment très important et qu'on retrouvera lors de la Première Guerre mondiale, c'est Jean Jaurès. Donc, en dehors de la définition, vous pouvez noter que ce personnage, que je développerai un peu plus, j'espère, face à vous, vous pouvez noter que, sous l'influence de Jean Jaurès, qui est persuadé que le socialisme ne peut se construire en dehors de la République, eh bien, le réformisme se renforce et le socialisme trouve progressivement sa place dans la République. Alors, pour réformisme, pour l'expliquer, d'ailleurs, vous pouvez peut-être le mettre en rouge, ce sera peut-être plus simple pour vous, le réformisme, c'est un courant porté par les socialistes qui entendent améliorer la condition ouvrière par des réformes et par la loi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, quand on pensait mouvement socialiste, c'était souvent le courant révolutionnaire qui voulait abattre l'État, qu'on appelle finalement les communistes, par la suite, les réformistes, qui sont petit à petit appelés socialistes, les réformistes, c'est tout simplement des personnes qui se disent qu'il n'a pas besoin d'abattre l'État, mais qu'on doit avoir un État socialiste, c'est-à-dire qu'il doit être dirigé par des socialistes, des personnes de gauche, et qui vont faire des lois pour améliorer les conditions des travailleurs. Alors par contre, il y a des grands corps, des grands absents, ou plutôt des grandes absentes, et là, je pourrais voir à peu près cette absence, même si, je le rappelle, son corps présente, c'est notamment la place des femmes, et d'une femme d'ailleurs, donc je voulais vous montrer une vidéo faite par France 5 en 2019 sur Hubertine Auclair, qui est une femme qui a travaillé en tant que militante pour le mouvement féministe, donc je vous laisse regarder ce passage, et ensuite je reviens à vous. Sur ces cendres, la Troisième République s'installe pour durer. Bientôt, elle garantit la liberté de la presse, le droit de grève et de réunion. La France est apaisée et renoue avec la démocratie, mais les femmes, toujours et encore, en sont exclues. Éternelle mineure, selon le code civil, toujours interdite de divorce, empêchée d'étudier ou de faire carrière, elle demeure sous la tutelle de leur père ou de leur mari, citoyenne de seconde zone. Nous comptons moins que rien dans l'État. L'homme qui joint le plus de sottises au plus d'ignorance compte plus en France que la femme la plus instruite. Il peut nommer ses législateurs, la femme ne le peut pas. Elle est un être à part qui naît avec beaucoup de devoirs et pas de droits. Gare aux femmes, prédisait Louise Michel. Les féministes montent à l'assaut de la République. Hubertine Auclair est la première d'entre toutes à revendiquer ce terme pour elle-même. Féministe. Le mot a été inventé par un écrivain, Alexandre Dumas, fils. Et féministe, celle qui, pour les femmes, exige les mêmes droits que les hommes. Tous les droits. Hubertine Auclair est une enfant de la Révolution, née en 1848 dans une famille de républicains convaincus. Elle y fait très tôt l'expérience de la solidarité entre femmes. Dans leur ferme de l'Allier, sa mère défie les convenances et accueille celles que tous condamnent. Les mères célibataires, les filles-mères, comme on dit, souvent forcées d'abandonner leurs enfants. L'assistance publique recueille alors plus de 15 000 nouveaux-nés par an. Ma mère développa en moi le germe de la rébellion et de l'indépendance. La brutalité de l'homme envers la femme, dont mon enfance avait été épouvantée, m'a de bonheur déterminé à revendiquer pour mon sexe l'indépendance et la considération. C'est à Paris qu'elle devient féministe. Elle a rejoint un journal, Le Droit des femmes, que dirigent deux journalistes républicains et franc-maçons, Léon Richer et Maria de Rheim. Auprès d'eux, Hubertine se forme. Mais bientôt, ses parrains et marraines en féminisme la déçoivent. Léon Richer et Maria de Rheim sont réformistes. Ils défendent l'éducation et le travail des femmes, mais ils ne croient pas encore au suffrage féminin. Comme Georges Sand dans son temps, il juge les Françaises trop soumises, trop ignorantes, trop conservatrices pour voter. Argument inacceptable pour Hubertine Auclair. Elle est décidée à écrire une nouvelle page de l'histoire des femmes. Le féminisme qu'elle revendique est un féminisme intégral. Pour les femmes, elle demande le droit absolu ici et maintenant. Les droits civils, comme l'éducation, l'égalité dans le mariage et le divorce, mais aussi et surtout les droits politiques. À ses yeux, le droit de vote est la clé de voûte de tous les autres. Il y a trop longtemps qu'on fait espérer aux femmes une condition sociale égale à celle de l'homme. Comptons donc sur nous-mêmes pour nous affranchir. « N'abandonnons pas nos revendications. » Un jour, elle annonce par voix de presse qu'elle ne paiera plus ses impôts tant que les femmes ne voteront pas. Avec sa ligue pour le suffrage des femmes, elle manifeste en 1885 place de la Bastille. Pour la première fois, la cause féministe et uniquement féministe descend dans la rue. Les caricaturistes s'en donnent à cœur joie et crient aux coups d'État féminin. C'est une vieille rengaine. Quand les unes disent « égalité », certains ne veulent entendre que « guerre des sexes ». Hubertine Auclair est sur tous les fronts. Dans sa ligne de mire, le code civil qui fait toujours des femmes des mineurs et leur impose d'obéir à leur mari. Rapport de police. Mademoiselle Hubertine Auclair a prononcé dans la salle des mariages les paroles suivantes. Citoyens et citoyennes, ce que vous venez de jurer n'a pas le sens commun. La femme étant légale de l'homme ne lui doit pas obéissance. Je vous félicite cependant de ne pas aller à l'église. C'est de l'intelligence de votre part. « Invité au repas, la demoiselle Auclair a accepté. » Pour se faire entendre, Hubertine Auclair n'hésite pas à interrompre des cérémonies de mariage. Elle a compris toute l'attention que ses coups d'éclat lui valent. Sans appareil ni parti, elle impose la cause des femmes dans le débat public. Les féministes ont pris la parole. Elles ne la lâcheront plus. Ni électrices ni éligibles, il leur faut pourtant l'entremise d'un homme pour changer les lois qui les affectent. Pendant dix ans, le député Alfred Naquet s'est ainsi acharné à faire rétablir le droit au divorce interdit en France depuis 1816. Les débats ont été violents, opposant conservateurs catholiques et laïcs libéraux. La partie est gagnée en 1884. La loi est imparfaite, elle ne reconnaît que le divorce pour faute, mais elle libère enfin les femmes des mariages imposés et des unions malheureuses. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, les grandes absentes, ça vous pouvez le noter, les grandes absentes de cette intégration, ce sont les femmes. La question du droit de vote des femmes gagne pourtant de l'importance dans le débat public. Et vous avez même un mouvement féministe qui se structure autour de journaux et d'associations. Et là, vous pouvez marquer entre parenthèses en exemple que Marguerite Durand et Maria Véron, qui sont deux femmes qui font partie du mouvement féministe, animent le journal La Fronde, qui est entièrement géré par des femmes. Et avec Hubertine Auclair et Madeleine Pelletier, ce sont les premières, et là vous le mettez en rouge, suffragettes françaises. Et donc, pour suffragettes, vous pouvez noter que ce sont des femmes qui militent pour le droit de vote des femmes. On avait déjà vu un passage, notamment sur les suffragettes britanniques. Je rappelle que, par exemple, dans un film qui prend place fin 19e siècle, début 20e, notamment, enfin, plutôt fin 19e siècle, comme le film de Disney, Mary Poppins. Mary Poppins, ça se passe dans la période fin 19e siècle, dans une famille bourgeoise, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais la mère de famille est une suffragette. Voilà, pour recadrer un petit peu la période. bien, et nous avons fini pour cette vidéo. J'espère que ça a été clair pour vous. On se retrouve donc jeudi pour la toute dernière vidéo sur ce chapitre. Donc, ce sera une vidéo assez courte, il n'y aura plus que le C qui est assez bref. Donc, je vous laisse terminer vos petites notes, et puis, on se retrouve donc jeudi.